Le Prédator Francis Ganou, champion du monde poids lourd dans les arts martiaux mixtes, a inauguré ce 27 juin 2023 la première salle professionnelle des sports de combat au Cameroun. Il aura fallu un an pour la réalisation de ce complexe construit sur une superficie de 1300 m². Cet immeuble de type R1 comprend des salles d'entraînement, un gymnase avec extrades pour compétition nationale et internationale, des bureaux pouvant abriter la future fédération nationale de MMA, des toilettes, une salle de conférence, une infirmerie, un vaste parking et plusieurs autres commodités. Et pour l'occasion, l'académie de Francis Ganou a été proprement inaugurée avec 6 combats et l'exhibition MMA, opposant des athlètes venus de part et d'autre du continent africain. Ceci au grand bonheur de nombreux curieux venus apprécier un complexe de haute facture au plan international, situé au quartier Bonamoussadi, dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, capitale économique du Cameroun. Ces athlètes camerounais, comme ceux venus d'ailleurs, n'ont pas manqué d'apprécier la valeur de ce nouveau complexe de MMA. Déjà, l'événement, c'est un très grand projet, c'est un projet réussi. Et je tiens encore à remercier le champion pour l'initiative, le premier bête aussi pour l'opportunité. Et par rapport à mon combat, malgré la défaite, je suis très fier d'avoir eu une nouvelle expérience. Et je tiens à vous remercier. Et je compte bien revenir prochainement avec notre entraînement pour une nouvelle victoire. C'est une fierté. Aujourd'hui, c'est un grand champion international, c'est une fierté nationale. Et aujourd'hui, une collaboration telle que celle-ci, elle ouvre des portes à énormément de talents camerounais et même africains. Ils ont eu le loisir de se battre et de montrer leur performance, non seulement devant le champion, mais également au monde. Parce que l'objectif aujourd'hui, c'était de créer une vitrine et montrer ce qu'est le MMA en Afrique et au Cameroun. Heureux de ce rêve devenu réalité, Francis Nganou, le natif de Bâtier, s'est d'ailleurs voulu rassurant pour l'avenir des passionnés de la discipline au Cameroun. Du moins, on va dire que c'est une première étape qui a été accomplie parce que la mission ne fait recommencer. Le bijou est là. Maintenant, il faut mettre en place un bon management pour exploiter et mettre ça à disposition pour que les jeunes combattants comme ceux qu'on a vus et ceux qui vont émerger par derrière puissent en profiter. Il faut rappeler que depuis sa victoire contre Cyril Gaines, en janvier 2022, Francis Nganou a subi une lourde opération du genou. Puis a décidé de quitter l'UFC et de laisser libre le trône de champion des poids lourds de la Ligue nord-américaine. Depuis lors, le Predator a réjoint le PFL avec un combat MMA en 2024 en ligne de mire. A noter que Francis Nganou se prépare toujours pour son duel très attendu avec John Jones. Ils se sont récemment chauffés à Atlanta. Merci d'être sur CNN, la télévision Autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afro-mondiale sur CNN, la télévision Autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2. Breaking News Breaking News Sur CNN Réun Sous-titrage FR ?